Le titre de cette série est «Christianisme pour débutants ». Nous sommes à la première leçon et le titre de cette leçon est « La croyance en Dieu ». Il s'agit d'une série de sept leçons conçues pour ceux qui sont nouveaux à la religion chrétienne et aussi pour ceux qui veulent rafraîchir leurs connaissances des idées sur lesquelles la religion chrétienne est basée. Il y a sept leçons dans la série et je vais vous les présenter rapidement. La première, que nous allons voir maintenant, est la croyance en Dieu, les raisons fondamentales pour lesquelles nous croyons en Dieu ou en un être suprême. La deuxième leçon, la religion chrétienne, une étude des grandes religions du monde et de comment le christianisme se compare à ces religions. La troisième leçon, la Bible. C'est là un bref examen de comment la Bible a été écrite, comment elle nous est parvenue sous sa forme actuelle, et pourquoi nous croyons que la Bible est une révélation ou une inspiration de Dieu, alors dans cette leçon. Pourquoi croyons-nous que la Bible est inspirée ? Nous en parlerons dans cette troisième leçon. La quatrième leçon, Jésus-Christ. Cette leçon se concentrera sur le personnage central du christianisme, Jésus-Christ. Qui est cette personne ? Qu'est-ce que la Bible en dit ? Leçon numéro 5, le salut. Dans cette leçon, nous passerons en revue l'idée principale de la religion chrétienne qui est sa solution au plus grand problème de l'humanité et le plus grand problème de l'humanité, c'est le péché et la mort qu'il cause. Numéro 6, l'Église. Nous examinerons ce que Jésus et les apôtres disent au sujet de l'Église et comment la Bible décrit l'Église. Et la leçon numéro 7, la vie chrétienne. Notre dernière leçon décrira ce qu'est le style et le but de la vie chrétienne. Bien sûr, Jésus-Christ et la Bible et l'Église ainsi que tous ces autres sujets peuvent prendre plusieurs années d'études pour être compris et appréciés, nous le réalisons bien. Toutefois, ces leçons nous donnent une bonne introduction, un premier aperçu de la religion chrétienne et de ses croyances pour aider les étudiants à commencer leur cheminement dans la foi et à recevoir les bénédictions qui viennent de ce genre d'études. Bon alors commençons au début, quand il s'agit de n'importe quelle religion y compris le christianisme, le point de départ est toujours de croire en Dieu. La plupart des gens dans le monde croient ce que leurs parents et leurs grands-parents croient au sujet de Dieu. La plupart des gens sont comme ceux-là, si vous leur demandez. Ils croient généralement ce que leurs parents et leurs grands-parents ont cru. Quand on examine la question un peu plus objectivement cependant, nous découvrons qu'il y a beaucoup d'idées différentes quant à Dieu, par exemple, certaines personnes croient qu'il n'y a pas de Dieu, que cette vie est tout ce qui existe, qu'il n'y a rien d'autre. On est ici pour un temps, on meurt, et c'est tout. Certaines personnes croient cela. Certaines personnes croient qu'il y a beaucoup de dieux qui existent dans la nature et au-delà de la nature, c'est là leur système de croyance. Et puis il y en a encore d'autres qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il est suprême sur toutes choses et sur tous les peuples. Maintenant, la plupart des religions du monde sont basées sur la croyance qu'il y a un ou plusieurs dieux. Et nous allons examiner ces religions de plus près dans notre prochaine session. Dans notre leçon aujourd'hui, nous voulons examiner ce que le christianisme croit au sujet de Dieu et pourquoi. Ce que le christianisme croit au sujet de Dieu. Eh bien, les chrétiens arrivent à leur conclusion au sujet de Dieu à partir de trois sources. Il y a trois sources d'où nous obtenons de l'information qui nous amène à ce que nous croyons au sujet de Dieu. La première source est le raisonnement humain. Les êtres humains se sont questionnés au sujet de l'existence de Dieu à travers l'histoire. Les différentes pensées et théories sur l'existence de Dieu ont produit plusieurs arguments clés qui supportent par raisonnement et observation l'idée qu'il y a un Dieu. Voici donc quelques-uns de ces arguments. Le premier argument à partir du raisonnement est appelé l'argument de première cause. Et il dit que si chaque effet a une cause, alors qui ou quoi a provoqué l'existence du monde, ou qui ou qui a provoqué l'existence de l'existence ? Les scientifiques peuvent seulement dire qu'ils croient que l'univers et toute la vie dans l'univers sont le résultat d'un Big Bang, c'est la théorie la plus récente. ou une explosion cosmique quelconque il y a des millions, ou même des milliards d'années, c'est ce qu'ils disent. Ils ne peuvent cependant pas expliquer qu'est-ce qui a provoqué cette explosion ni qui. l'argument de première cause dit qu'un être plus grand est plus complexe que l'univers, ce que nous appelons Dieu, a causé ce Big Bang et a mis la création du monde en mouvement. C'est là l'argument de première cause. Quelle a été la première cause qui a provoqué l'existence du monde ? Les chrétiens disent que Dieu est la première cause. Un autre argument du raisonnement humain s'appelle l'argument de complexité. Ce raisonnement dit que seulement un esprit complexe aurait pu concevoir et créer un monde complexe. Assez raisonnable, ne pensez-vous pas ? Puisque des êtres complexes, vivants et animés ne peuvent pas naturellement venir de matière de simple, sans vie, et inanimés, autrement dit un oiseau, ne peut pas évoluer d'une pierre. Alors le monde de la matière et des êtres animés doit avoir été conçu et créé par un être plus complexe que sa création. Et cet être, qui est plus complexe que sa création, nous l'appelons Dieu. Par exemple, une personne crée ou construit un ordinateur. Un ordinateur ne construit pas une personne. Vous savez, c'est la pensée. Un autre argument du raisonnement humain. L'argument moral ou spirituel. Cet argument dit que le désir de faire ce qui est juste, le désir inné en nous d'être bon, n'existe pas dans la matière simple. Même dans les formes de vie supérieures comme les singes par exemple, la nécessité de rechercher Dieu ou d'atteindre et d'adorer un être supérieur n'est pas présente. D'où vient donc cet élément moral ou spirituel? Cela ne découle pas de matière ou d'animaux inférieurs. Nous raisonnons donc que cela vient d'en haut, au-delà de l'humanité, et cet être au-dessus de l'humanité qui a mis dans les êtres humains le désir de le rechercher. nous appelons cet être Dieu. Bon alors ce sont quelques-uns mais pas tous les arguments de la pensée purement humaine et des conclusions sur l'existence de Dieu. La croyance en Dieu du christianisme comprend ce raisonnement humain mais elle a deux autres sources d'informations sur lesquelles baser sa croyance en un être suprême. Alors la deuxième source d'informations sur Dieu pour les chrétiens, à part le raisonnement, c'est la Bible. Quelqu'un dit pourquoi croyez-vous en Dieu? Eh bien, j'ai juste quelques raisons logiques pour lesquelles je crois à Dieu et nous en avons parlé. J'ai aussi d'autres moyens de connaître Dieu, une autre source pour découvrir Dieu et cette source s'appelle la Bible. Maintenant, nous allons étudier l'histoire et le contenu de la Bible dans notre troisième leçon mais pour l'instant disons simplement que la Bible contient de l'information au sujet de Dieu, de qui il est et non seulement qu'il existe. Le concept du christianisme de la personnalité de Dieu est basé sur la révélation de son caractère et de ses actions que nous trouvons dans la Bible. Maintenant, quelqu'un pourrait dire comment savons-nous que l'information dans la Bible est fiable? Encore une fois, je vais répondre à cette question dans notre troisième leçon quand je parlerai plus spécifiquement au sujet de la Bible mais pour l'instant, regardons simplement certaines des choses que la Bible dit réellement de Dieu. Tout d'abord, il est écrit en Genèse chapitre 1, verset 1, qu'il a créé le monde et la vie humaine. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1.1. En Genèse 1, verset 27, on lit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et la Bible n'explique pas comment Dieu l'a fait, bien que les savants continuent à travers les âges à expliquer petit à petit comment le monde fonctionne. Le point que je fais est que la Bible nous dit simplement qu'un être moral intelligent et tout-puissant, que nous appelons Dieu, a créé l'univers physique par un acte de sa volonté. La Bible révèle aussi d'autres aspects de Dieu, par exemple en Gen 3.16, la Bible révèle que Dieu a aimé sa création, surtout les êtres humains. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous découvrons autre chose à propos de Dieu dans la Bible, il est dit si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, nous découvrons que Dieu jugera chacun de nous. Alors, voici le point que je veux faire ici, le fait est que par raisonnement humain on peut savoir qu'il y a un être suprême. Nous pouvons apprendre qu'il y a un Dieu qui est plus grand que nous et plus grand que l'univers simplement par raisonnement humain nous pouvons arriver à cette conclusion. Cependant, la raison humaine ne peut pas nous révéler le caractère de Dieu. La raison humaine ne peut pas discerner quelle est la volonté ou le destin de Dieu ou sa communication avec nous en tant qu'êtres humains. La raison humaine ne peut pas nous dire comment est Dieu, seulement ce qu'il est. Alors les chrétiens croient que cette information personnelle et particulière au sujet de Dieu est seulement révélée dans la Bible. Et encore une fois, dans la troisième leçon, je vais expliquer pourquoi nous croyons que cette information est fiable. Nous avons donc un raisonnement humain où nous pouvons comprendre logiquement qu'il y a un Dieu et nous avons la Bible comme source d'information. Et nous avons la Bible comme sources d'information à propos de l'existence de Dieu, de son caractère et de sa volonté. Il y a une autre source d'information à propos de Dieu cependant est plus sûre et plus claire que celle-ci et cette source, n'est pas basée sur la pensée ou sur un livre, mais elle vient d'une personne, et c'est Jésus-Christ. Maintenant, il y a eu d'innombrables livres écrits au sujet de Jésus-Christ mais l'information de base sur lui vient de la Bible. D'autres écrivains à travers l'histoire ont écrit à son sujet, sur sa vie et ses enseignements, sur le sens et la pratique de ce qu'il a dit, mais seulement la Bible contient des récits de témoins oculaires, de sa vie et de sa mort, de sa résurrection d'entre les morts. Donc, si nous voulons apprendre au sujet de Dieu, Jésus-Christ présente l'image la plus claire du caractère de Dieu et de sa volonté pour nos vies, maintenant, la raison en est que Jésus-Christ est Dieu. C'est ce que les chrétiens croient. Dans notre quatrième leçon, nous examinerons cette idée de plus près, c'est-à-dire que Jésus est Dieu, et pourquoi les chrétiens y croient, mais pour l'instant, supposons simplement que c'est vrai. La Bible enseigne que Dieu, l'être suprême, le Créateur de l'univers, a pris une forme humaine et est venu dans le monde physique afin de se révéler clairement et d'une manière que les êtres humains pourraient comprendre. le nom de cet être humain était Jésus, le fils de Joseph de Nazareth, dans son contexte historique. Nous lui faisons référence comme Jésus-Christ parce que le mot Christ est un titre qui signifie loin. Donc Jésus est loin. La vie de Jésus et ses enseignements et exemples nous donnent la vue la plus claire de l'identité de Dieu et de son caractère. Maintenant, si nous examinons la vie de Jésus, nous pouvons découvrir différentes choses au sujet de Dieu qu'aucun mot dans un livre ou aucun raisonnement humain ne peut révéler. par exemple, de Jésus-Christ, nous découvrons que Dieu a de la compassion pour ceux qui sont faibles. par notre raisonnement, nous ne pourrions jamais comprendre cela à propos de Dieu. Ceux qui avaient suivi Jésus et qui ont enregistré leurs témoignages oculaires de sa vie et de son œuvre mentionnent à maintes reprise sa bonté et sa compassion envers ceux qui étaient malades ou handicapés, qui avaient des problèmes émotionnels, qui étaient des échecs au point de vue de leur moralité et de leur maîtrise de soi. Il encourageait ceux qui étaient pauvres ou rejetés par la société ou d'une culture différente. Jésus démontrait une partie du caractère de Dieu qui ne pouvait pas être perçu par son pouvoir créatif seul, que Jésus aime les petits enfants n'est pas évident. En observant simplement la création, on ne peut le déduire. Vous ne pouvez le savoir que parce que Jésus qui est Dieu, aimait les petits enfants. Donc sans Jésus je pourrais savoir que Dieu avait le pouvoir de créer le soleil mais à travers Jésus, j'apprends aussi que Dieu aime les petits enfants. vous voyez l'importance de cette révélation. La vie de Jésus et ses enseignements sont remplis de ces révélations concernant le caractère de Dieu et de comment il est vraiment. L'élément le plus important que nous pouvons gagner à travers Jésus est de connaître ce que Dieu veut. Pas seulement comment il est, mais ce qu'il veut. Eh bien, Dieu veut que tous aient la vie éternelle avec lui. Si je vous demandais qu'est-ce que Dieu veut, je suis pas mal certain que plusieurs répondraient il veut que nous soyons bons, et il veut que nous soyons gentils. Et il veut que nous fassions le bien, et il veut que nous servions. Nous regardons toujours les choses d'un point de vue moral, mais en fin de compte ce que Dieu veut c'est que nous vivions éternellement, c'est ce qu'il veut. Ces autres choses sur notre comportement font partie de ce qu'il veut. voici les propres paroles de Jésus à ce sujet dans l'évangile de Jean, un de ses apôtres, au chapitre 6, verset 40, il dit, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Je ne trouve pas d'écriture plus claire pour expliquer l'idée que Jésus est là pour révéler ce que Dieu veut ou comment Dieu est. Il le dit ici même. Donc, dans ce passage, Jésus révèle plusieurs choses très importantes sur Dieu que nous ne pourrions pas savoir autrement sans qu'il nous le montre lui-même. Prenez-en juste un coup à la fois. Il dit par exemple, « La volonté de mon Père que Dieu, que Dieu a un dessein ou un plan pour chacun de nous. » La vie n'est pas simplement une succession d'événements au hasard qui se termine par la mort physique, comme le croient les athées. Nous ne croyons pas cela, nous croyons que Dieu a un but pour chacun de nous. Pourquoi croyons-nous cela ? Parce que Jésus, qui est Dieu et qui connaît Dieu, nous l'a dit quelque chose d'autre qu'il dit, que quiconque voit le Fils et croit en lui. Alors, qu'apprenons-nous de cela ? Eh bien, nous apprenons que Dieu exige quelque chose de nous. Dieu veut que les gens croient en lui et la façon de le faire et de croire ou d'accepter comme vrai qu'il s'est révélé en Jésus. Nous apprenons donc qu'en ce qui concerne Dieu, ce que vous croyez est important. Il dit que la foi en lui et la foi en Jésus sont la même chose. Il dit aussi, point et la vie éternelle, et alors que comprenons-nous de ce verset ? Eh bien, le plan de Dieu est que nous ayons la vie éternelle. La question principale dans la vie tourne autour de la mort et ce qui se passe après la mort. Dieu prend une forme humaine, il prouve qu'il est Dieu en faisant des miracles, des actes extraordinaires que Dieu seul peut faire, et puis il dit que son plan pour l'humanité est que les êtres humains vivent éternellement. ça me semble bien. Il y a une certaine partie de la Bible appelée la bonne nouvelle ou l'évangile. C'est cette section dans la Bible qui décrit Jésus, sa vie et son ministère. La raison pour laquelle elle est appelée la bonne nouvelle est parce que Dieu est venu sous forme humaine pour annoncer au monde qu'il y a une vie après la mort et qu'on n'a plus besoin d'avoir peur. C'est une très bonne nouvelle. Et puis quoi d'autre Jésus dit-il ? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Voici deux autres pièces d'information qui nous sont données par Jésus et que nous ne pourrions connaître d'aucune autre manière. Il dit d'abord que Jésus est celui qui donne la vie éternelle. C'est Jésus qui donnera la vie éternelle et personne d'autre. Cela nous aide à concentrer notre attention sur un chef religieux. Jésus, le seul qui promet et démontre qu'il a le pouvoir sur la vie et la mort. Il y a beaucoup de chefs religieux, il y a beaucoup de divinités. Mais il n'y en a qu'un qui promette la vie éternelle à chacun de ses disciples. Nous lisons aussi dans la Bible que Jésus est tué, et puis qu'il ressuscite de la mort et sa résurrection est attesté par des centaines de personnes. Le point, bien entendu, est que s'il a le pouvoir de vaincre sa propre mort et de ressusciter en tant que Dieu, il a donc naturellement le pouvoir sur la vie et la mort de tous les autres. Nous découvrons cela dans la Bible et non pas par raisonnement humain. Et puis finalement, ce passage montre qu'il y aura une fin au temps telle que nous le connaissons. Tout comme la Bible montre au tout début que Dieu a créé le monde et qu'il y a un commencement au temps, elle dit au commencement, Dieu a créé. Eh bien, Jésus dit qu'il y aura aussi une fin au monde, une fin au temps. Et c'est alors qu'il ressuscitera pour la vie éternelle tous ceux qui auront cru en lui. Maintenant, nous avons seulement regardé deux choses que Jésus révèle à propos de Dieu que nous ne pourrions savoir d'aucune autre manière. D'abord, sa compassion pour ceux qui sont faibles, et ensuite, son plan et son dessein pour l'humanité. et son purpose pour l'humanité. Une étude plus approfondie de la vie de Jésus ici dans la Bible donnerait beaucoup plus de révélations au sujet de Dieu mais je vous ai donné seulement ces deux exemples de comment les chrétiens arrivent à connaître et à croire en Dieu. OK? Résumons ce dont nous avons parlé dans cette première leçon de notre série Christianisme pour débutants. Cette leçon s'intitule « Les croyances en Dieu ». Voici quelques-uns des points que nous avons touchés. Numéro 1, nous pouvons apprendre à connaître et à croire en Dieu de différentes manières. Les chrétiens se basent sur trois manières principales pour connaître Dieu, tout d'abord, le raisonnement humain. Le raisonnement humain suggère que c'est logique d'accepter qu'il y a un Dieu. Deuxièmement, les écrits bibliques. La Bible enregistre la relation de Dieu avec les hommes depuis la création du monde à la formation de l'Église chrétienne. Elle décrit le caractère de Dieu et son dessein dans son interaction avec l'humanité. Et puis troisièmement, Jésus-Christ comme source de connaissance de Dieu. Jésus est l'incarnation de Dieu et à travers lui, les aspects les plus intimes et révélateurs de la nature de Dieu et de sa volonté peuvent être connus. Maintenant, un autre point que nous avons couvert dans notre leçon, le christianisme fournit la révélation la plus claire de Dieu. Il y a beaucoup d'opinions et de croyances quant aux esprits au Dieu et au pouvoir divin mais les chrétiens croient que la Bible et le témoignage de Jésus-Christ fournissent l'information la plus exacte et la plus fiable quant à Dieu et à sa volonté, bien sûr, il y a des éléments de vérité et il y a des compréhensions auxquelles les autres religions sont arrivées. Nous ne disons pas qu'il n'y a aucune valeur dans d'autres religions, pas du tout. Comme je le dis, nous ne disons pas qu'il n'y a aucun élément de vérité sur Dieu trouvé dans diverses philosophies et religions qui existent. Il y a beaucoup d'idées spirituelles contenues dans chacune des principales religions à travers l'histoire. Toutefois, ce que je dis c'est que les chrétiens croient que la révélation la plus claire et la plus complète de Dieu, de son dessein et de son plan pour la vie de l'homme, maintenant et dans le futur a été révélée une fois pour toutes dans la Bible et spécialement à travers Jésus-Christ. Nous espérons qu'en complétant les six prochaines leçons de cette série, vous serez aussi plus convaincus de ce fait, que si vous voulez connaître Dieu plus parfaitement, aucune autre religion ne le présente plus clairement, et plus parfaitement que la religion chrétienne et la Bible sur laquelle la religion chrétienne est basée. Bon alors notre prochaine leçon de la série sera la religion chrétienne et ce que nous allons faire et que nous allons comparer le christianisme aux autres religions majeures et démontrer la supériorité du christianisme en comparaison aux autres grandes religions qui existent dans le monde aujourd'hui. Bon alors ça y est pour la leçon numéro un, j'espère que vous reviendrez pour la deuxième leçon. Merci beaucoup pour votre attention.